Bonjour, nous sommes dans la découverte de l'évangile selon saint Jean avec une nouvelle méthode que l'on pourrait appeler exégèse d'oralité, suivant mon dernier livre paru chez Parole et silence. Nous en sommes maintenant à la lecture horizontale du filet de Jean. Nous allons commencer par le fil 1, puis 2, puis 3, etc. Sachant que les fils 2, 3, 4 pourront se lire ensemble comme une tresse, ainsi que 5, 6, 7. Alors d'abord le fil 1. Nous sommes avant la mort de Jean-Baptiste et c'est la première année du ministère public de Jésus et l'apôtre Jean nous présente la vocation des tout premiers disciples. Dans le fil 1, nous avons une indication permettant de dater ces événements avec précision. En effet, dans la perle 1D, les opposants de Jésus lui disent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. » Le moment où Hérode prit la décision de rehausser et d'embellir le temple est tout à fait connu par les historiens tels que Flavius, Joseph, Tacite, Suétone et Dion Cassius. Donc en faisant un recoupement, nous savons que cette décision a été prise entre l'an –20 et –19 avant Jésus-Christ. Donc ajoutons 46 ans, nous sommes dans l'année 26-27, c'est donc la Pâque de l'an 27. Bien, l'année 27 correspond à une période très particulière. En effet, une prophétie difficile de l'Ancien Testament, la prophétie de Daniel au chapitre 9, était connue à l'époque. Daniel avait prophétisé 70 semaines après la dédicace du temple, la dédicace du temple au retour d'exil en l'an –515. Il s'agit de semaines d'année. 70 x 7, ça fait 490 ans. À partir de l'an –515. Et puis ensuite, il ajoute 7 semaines, c'est-à-dire 7 x 7, 49 ans. Eh bien, nous voilà en l'an 24. Sauf que dans les calculs babyloniens, il y a toujours une fourchette. Les mathématiciens connaissent les fourchettes d'erreur. Alors, à Babylone, on était très fort en calculs, tous les calculs d'irrigation. Et donc, on avait ces fourchettes. Donc là, la fourchette, c'est quoi ? C'est 7 ans. Ou bien, c'est 70 ans. Donc, on a une fourchette. Et donc, on est dans une période d'attente messianique très importante. Donc, quand Jean-Baptiste commence à annoncer qu'il est envoyé ou député en avant du Messie, eh bien, il va y avoir des commissions d'enquête. C'est bien ce qui se passe dans la première perle. Une commission d'enquête. Et que nous raconte l'évangéliste ? Il nous raconte que l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe sur la personne de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire dans ce contexte ? Eh bien, si on lit encore cette prophétie de Daniel au chapitre 9, on sait que le Messie sera ouin, saint des saints, et qu'il sera massacré. Donc, cette onction, c'est une onction de l'Esprit Saint. Saint des saints. Donc, Jésus qui reçoit l'Esprit Saint, dans ce contexte prophétique, il est ouin, saint des saints, c'est-à-dire temple non fait de main d'homme. Il est d'en haut. C'est vraiment une erreur grossière que d'imaginer que Jésus recevrait l'adoption divine au moment du baptême. C'est n'importe quoi. Il faut connaître la Bible. Jésus est ouin, c'est-à-dire qu'il commence sa mission de temple non fait de main d'homme, c'est-à-dire de lieu du pardon, c'est-à-dire de lieu de la présence divine, de la présence sanctifiante de Dieu, comme l'était le temple. Il n'y a qu'à lire le livre de l'Exode. Le temple est la présence sanctifiante au milieu du peuple. Alors, dernière observation. Saint Luc nous dit qu'à ce moment-là, Jésus a 30 ans. Luc 3, verset 23. Il a atteint l'âge des maîtres. Mais l'évangile de Jean nous montre beaucoup plus. Jésus n'est pas seulement un rabbin, un sage. Il est le saint des saints, la présence divine au milieu du peuple. Et cela est confirmé par d'autres éléments de ce collier. Donc, Jésus consacré saint des saints, c'est la perle 1A. Et la perle 1C, vous avez un miracle dans les vasques réservés aux ablutions, un rituel pharisien parallèle à celui du temple. La perle 1D, Jésus est capable de relever le temple en sa personne. Jean 2, verset 19, 20, 21. Et puis, la dernière perle, celui qui est venu des cieux est plus haut que tout. Perle 1A. Les autorités juives font une enquête auprès de Jean-Baptiste. Est-il le Messie ? Jean-Baptiste répond qu'il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de celui qui vient après lui. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui. Il le désigne avec ces mots « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Donc, il y a dans ces mots des allusions au rituel du temple, à la fête de Pâques et surtout à la fête du Kippour. Il dit « J'ai vu l'esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. La colombe est un oiseau qui, lorsqu'on le lâche, revient. » C'est donc l'image de la conversion. On s'éloigne de Dieu et on revient vers Dieu. Et tout ce premier collier va nous raconter les premières conversions des disciples qui sont prêts à revenir vers Dieu. Ensuite, il dit « Celui-là immerge dans l'esprit de sainteté ». Voilà tout un programme. Il faudra cheminer pour le comprendre. Et il dit « Et moi j'ai vu et témoigné, celui-ci est le Fils de Dieu. » Fils avec la racine barre. Il est vraiment le Fils. Et nous le savons par le témoignage en alternance que Pierre témoignait sur la voie céleste. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi ma volonté. » Et l'Église définira plus tard qu'une telle union des volontés est le lieu de l'union, de l'unité, de la nature humaine et de la nature divine dans le Fils de Dieu. Nous voici à l'appel 1b, c'est-à-dire Jean chapitre 1, versets 35 à 51. Attentif au témoignage de Jean-Baptiste, deux disciples suivent Jésus. L'un est nommé André, l'autre non. Probablement parce qu'étant mineur, il ne se nomme pas parce que son témoignage n'a pas de valeur juridique. André va chercher son frère Simon. Le prénom Simon signifie « Bon entendeur, celui qui écoute bien. » Il est fils de Yonah, fils de la colombe. Tiens, on a un écho avec la colombe. Jésus lui dit « Tu t'appelleras Pierre, roc. » Ensuite, le lendemain, Jésus appelle Philippe et puis il dialogue avec Nathanaël qui est surnommé Bartholomai, c'est-à-dire Bartholomai, fils de la jarre, fils de la bibliothèque. Les jarres servaient à conserver les manuscrits. C'est donc un savant. Il réfléchit aux Écritures. Ce qui est étonnant déjà, c'est que c'est Jésus qui appelle les disciples. Or, dans le judaïsme, ce sont les disciples qui eux-mêmes se choisissent un maître. Ici, non. Jésus prend l'initiative. Même si, bien évidemment, les disciples ont pleine liberté. Jésus les laisse libres de venir ou de partir. « Que cherchez-vous ? » Ou « Venez et vous verrez. » Plus tard, il dira « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Alors, Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Alors, en Israël, les figues étaient fendues. Elles avaient besoin d'être fécondées. Donc, on les coupait un peu. De façon à avoir bon goût. Or, ce geste de fendre les figues rappelle la circoncision. Et donc, le juif qui médite sous le figuier est l'image du bon juif circoncis qui médite la Torah. Jésus vit Nathanaël venir à lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël réfléchit. Il y a une ferveur messianique. Rappelez-vous le compoute du prophète Daniel. 70 semaines, semaines d'année, à partir de la dédicace du Temple au retour d'exil, ce qui fait moins 115, plus 70 semaines, 490 ans. On arrive aux alentours de l'an moins 25 avant Jésus-Christ. Déjà là, a commencé une attente messianique importante, sans ajouter les 7 semaines, les 49 ans qui suivent. Donc, Bartholomé, Nathanaël, il attend. Il attend quoi ? Un messie, un messie roi d'abord, selon les prophéties du prophète Nathan. Or, à Nazareth, on avait été déçu. Joseph, qui est fils de David, qui est le descendant rescapé, puisque Hérode avait voulu tuer la lignée, exterminer la lignée. Eh bien, Joseph n'est pas monté sur le trône. Donc, Nathanaël s'écrit de Nazareth. Que peut-il sortir de bon ? On sent toute la déception de Nathanaël par rapport à Joseph. Mais, en voyant Jésus, son espoir royaliste renaît. Et, à peine le dialogue est-il entamé, qu'il dit, tu es lui le fils de Dieu, tu es lui le roi d'Israël. Ici, l'expression fils de Dieu veut dire simplement le grand homme. Et, Jésus ne le contredit pas, mais, il l'élève son attente et lui dit, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Amen, amen, je vous le dis, à partir de maintenant, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu montant et descendant auprès du fils de l'homme. Et là, nous sommes encore dans les prophéties de Daniel, mais cette fois au chapitre 7, qui nous annonce plutôt la venue glorieuse du Christ, le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Jésus fait aussi allusion à la vision de Jacob. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Après cette vision, le patriarche Jacob comprit que le lieu où il était était une maison de Dieu et la porte du ciel. Pour la vision de Jacob, voir le livre de la Genèse au chapitre 28. Au minimum, Jésus signifie que, comme Jacob, il est en présence de Dieu. Mais il peut aussi signifier qu'il est lui-même la maison de Dieu. Cette vision de Jacob se situe dans le récit où Jacob s'en va chercher une épouse et il reçoit une promesse qu'il aura une descendance nombreuse comme la poussière du sol. « Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient. » Eh bien, Jésus, lui, il ne va pas prendre d'épouse, mais il aura une descendance qui sera l'Église et qui va être d'abord quelques disciples. Père 1c, nous sommes à Cana, il y a des noces et la mère de Jésus est invitée. Les disciples sont là. Quels disciples ? On ne précise pas. Probablement, les cousins de Jésus, Jacques, fille d'Alphée et son frère, Jude, que l'on retrouvera ensuite. Nous avons déjà donc comme disciples Pierre et André, Philippe et Barthélémy, Nathanaël et maintenant les cousins Jacques et Jude plus Jean. Donc, Jésus a six disciples ou plus. Il peut donc enseigner au temple. Alors, à Cana, il est dit que les disciples crurent en lui en voyant ce miracle, ce premier signe. Au temple, que fait Jésus ? Eh bien, il va dégager la porte d'entrée qui est pleine de vendeurs d'animaux et de changeurs de monnaie. Au plan pratique, il veut simplement donner à la colonnade de Salomon, là où il va commencer son enseignement, un aspect recueilli. En même temps, c'est un geste prophétique, bien sûr. Comme Jérémie l'avait déjà dit au chapitre 7 du livre des Jérémies, eh bien, la corruption va provoquer la destruction du temple. En chassant aussi les changeurs de monnaie, il se peut que Jésus veuille annoncer les temps eschatologiques où il n'y a plus de changeurs car tout est consacré au Seigneur. Zacharie, chapitre 14, verset 21. En tout cas, les disciples ne comprennent pas la parole de Jésus sur le temple. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Pour la plupart, ils ont suivi Jean-Baptiste et ils s'en tiennent au fait qu'ils doivent se convertir. Et Jésus lui-même va dans ce sens puisqu'il ne se fie pas à ceux qui voient les miracles, il attend une attitude plus profonde. Jean chapitre 3, verset 1 à 21. Jésus tient compte de son interlocuteur, de sa formation, de sa position. C'est un notable, un pharisien, Nicodème, qui sera disciple mais qui ne se manifestera qu'après la mort de Jésus. Il vient donc le voir de nuit et Jésus lui déclare Amen, Amen, je te le dis. Si l'homme n'est pas enfanté depuis l'entête, il n'est point capable de voir le règne de Dieu. alors, être enfanté depuis l'entête avec la racine Réch comme dans Beréchit au commencement. Il faut être réenfanté dans le principe de la Genèse. Il faut être réenfanté selon le plan du Créateur comme au principe. C'est ici qu'il faut faire la lecture en collier et se souvenir de la première perle de notre collier. Jean-Baptiste avait annoncé « Voici l'agneau de Dieu, celui qui emporte le péché du monde. » Eh bien oui, le mot « monde » veut dire aussi « siècle ». Le péché du monde, le péché que le serpent a introduit dans le monde, le serpent trompeur, le serpent menteur qui a perverti l'accomplissement du projet du Créateur. Jean-Baptiste avait dit aussi « Celui-là immerge dans l'esprit de sainteté et Jésus dit à Nicodème qu'il faut renaître de l'eau et de l'esprit. » On est bien dans une ambiance de baptême, renaître de l'eau et de l'esprit, être immergé dans l'esprit de sainteté. Et le baptême a été appelé dans l'Église primitive « Le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. » Lettre de Saint Paul à Tite, chapitre 3, verset 5. Saint Paul n'a rien inventé, il a repris le dialogue de Jésus avec Nicodème et le témoignage de Jean-Baptiste, tout cela médité ensemble par saint Jean. Avançons. Est-ce que les perles 1E et 1F sont deux versions d'un même discours ? Cette question a été posée parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Jésus dit à Nicodème « Et la chose que nous avons vue, nous en témoignons. Et notre témoignage, vous, vous ne l'avez pas reçu. » Jean-Baptiste dit de Jésus à un judéen « Et de la chose qu'il a vue et entendue, il témoigne. Et son témoignage, nul homme ne l'accepte. » Encore, Jésus dit à Nicodème « Si de ce qui est sur terre je vous ai parlé et vous ne croyez pas, comment si je vous parle de ce qui est dans les cieux, me croirez-vous ? » Jean-Baptiste dit de Jésus à un judéen « Celui qui est venu d'en haut est plus haut que tout et celui qui est venu de la terre et de la terre et c'est de la terre qu'il parle. Celui qui est venu des cieux est plus haut que tout. » Jésus dit à Nicodème « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi va être élevé le fils de l'homme pour que tout homme qui croit en lui ne périsse point mais que soit pour lui la vie qui est pour toujours. » Jean-Baptiste dit de Jésus à un judéen « Le Père rule d'amour pour le fils et toutes choses il l'a donné dans sa main. » « Qui croit dans le fils il a pour lui la vie qui est pour toujours. » Donc c'est évident, ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil tout de même. Par exemple, le discours de Jean-Baptiste devant ce judéen ne reprend ni le titre « Fils de l'homme » ni l'idée que ce dernier doit être élevé comme le serpent au désert. Nous ne doit-on pas penser qu'il s'agisse de discours distincts ? En fait, les perles du premier collier vont aussi introduire les fils verticaux. Et donc, il se pourrait que la perle 1E et la perle 1F se ressemblent mais introduisent tout de même des fils différents avec des thèmes différents. On ne va pas retrouver le thème du serpent dans le fil F mais on va le retrouver dans le fil E. Et puis, beaucoup d'exégètes ont du mal à accepter que Jean-Baptiste ose dire des paroles que l'on appelle une christologie haute. Jésus vient d'en haut. Mais écoutez, tout de même, Jean-Baptiste est un cousin de Jésus. Il est un peu dans les secrets de famille, n'est-ce pas ? Il est de famille sacerdotale. Ce n'est pas un petit prophète. Pourquoi minimiser ce qu'il serait capable de dire ? Il a été formé à l'école des prophètes. Regardez le prophète Isaïe, chapitre 63, verset 19. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus, Seigneur. Ah ! Si tu déchirais les cieux et si tu descendais devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Jean-Baptiste connaissait ces prophéties et quand il voit en Jésus, eh bien, celui qu'il reconnaît comme celui qui vient d'en haut et qui accomplit cette prophétie d'Isaïe. Nous voici maintenant à la dernière perle de ce premier fil horizontal. Alors, une remarque, c'est que le fil horizontal est unifié. On peut regarder aussi l'arrière-plan biblique. Par exemple, le prophète Sophonie. au chapitre 1, il annonce « Tous les peuseurs d'argent seront retranchés ». Cela nous rappelle la perle indée avec Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et puis ensuite, le prophète Sophonie donne un oracle où le Seigneur se présente comme un époux. « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. » Sophonie chapitre 3. Eh bien, ici, nous avons un parallèle. Après la purification du temple, Jean-Baptiste exulte de joie au sujet de Jésus qui a l'épouse et l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend. Et ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Jean-Baptiste sait que sa mission de précurseur va s'achever. C'est à lui qu'il convient de grandir et à moi de diminuer. Et il a conduit ses auditeurs à Jésus. Malheureusement, sans témoignage, nul homme ne l'accepte. L'amour qui unit le Père et le Fils, c'est la racine ici Huba, c'est un amour de volonté. Le Père aime le Fils et il y a une union de volonté et toute chose le Père l'a donnée dans ses mains. Qui croit dans le Fils, il a pour lui la vie qui est pour toujours. Croire dans le Fils c'est aussi croire dans l'union des volontés du Fils et du Père et du Père et du Fils. Merci. On continue maintenant avec des schémas récapitulatifs. Premier schéma, Jean-Baptiste purification et conversion. Jean-Baptiste se retrouve au début et à la fin du fil 1. Il y a dans ce collier une pédagogie de purification. Le baptême au Jourdain n'est plus seulement la marque de l'entrée en terre promise mais dans le règne de Dieu. Au centre du collier, les bassins de purification sont remplis jusqu'au bord. On peut y lire le signe d'une purification qui doit être totale. On peut alors penser que le rayonnement de la présence de la mère de Jésus aide à prendre conscience des fautes qui auraient pu être considérées comme légères et disposent à la joie des noces de l'agneau, les noces de l'âme avec Dieu, devant lesquelles Jean-Baptiste s'incline en déclarant se réjouir à la voix de l'époux. La Pâque juive commémore l'Exode. Le mot Pâque signifie passage. Le collier commence avec Jean-Baptiste à Bétanie, au guet ou passage du Jourdain. Et il s'achève avec Jean-Baptiste mais il y a eu un déplacement. Après ces choses-là, Jésus et ses disciples vinrent en terre de Judée et il y séjourna avec eux et il baptisait. De l'au-delà du Jourdain, nous sommes passés à la Judée, la terre promise. L'arrière-plan biblique est celui de la fin de l'Exode quand Josué traversa le Jourdain pour entrer en terre promise. Jésus est désigné comme l'agneau, c'est-à-dire dans notre contexte l'agneau pascal de l'Exode et les disciples sont les prémices d'un nouvel Israël. Cependant, il ne s'agit pas d'une conquête territoriale et militaire comme au temps de Josué. Il s'agit d'une conquête intérieure. par le moyen de la purification du péché. Jésus est celui qui emporte le péché du monde et Jean-Baptiste a été envoyé en préparation devant lui pour une purification. L'histoire de Josué faisait rêver Thodas qui annonçait qu'à son commandement les eaux s'ouvriraient pour laisser entrer un nouvel Israël. Se leva Thodas qui se disait quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes, il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent. Acte des Apôtres chapitre 5. Jean-Baptiste et Jésus se distancient de ses rêveries. Ils ne cherchent pas à franchir le Jourdain à pied sec mais ils offrent un baptême en vue d'être immergés dans l'esprit de sainteté. C'est le sens profond de l'Exode déjà entrevu par le prophète Isaïe. Dieu a mis au milieu d'Israël son esprit saint. Son esprit les menait au repos. Tout le fil horizontal 1 est cohérent avec ce passage depuis l'au-delà du Jourdain vers la terre promise mais dans une perspective nouvelle. À Nathanaël qui attend le roi d'Israël, Jésus promet « Tu verras des choses plus grandes encore ». Au temple, il n'y a plus de changeur car tout est consacré au Seigneur. Nicodème doit renaître pour voir le règne de Dieu et y entrer par un exode où l'on retrouve Moïse et le serpent élevé au désert mais c'est un exode vers la vie éternelle la vie qui est pour toujours. Un autre arrière-plan biblique de ce premier collier est le prophète Élie. Il traversa lui aussi le Jourdain à pied sec avant d'être emmené aux cieux dans un char de feu. Préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors reprenons notre collier les six perles et observons s'il y a des préfigurations de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour la première perle c'est facile Jean-Baptiste annonce en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a à la fois la préfiguration de l'agneau pascal immolé et puis du bouc émissaire qui dans la fête du Yom Kippour est chargé des péchés et envoyé au désert. Préfiguration de Jésus qui est chargé des péchés et crucifié. Venons-en à la seconde perle. En appelant ses premiers disciples Jésus se dénomme le fils de l'homme une appellation qui se réfère au livre de Daniel. Alors là ce n'est pas une annonce de la mort et de la résurrection de Jésus mais plutôt de sa venue glorieuse. Daniel a vu le fils de l'homme s'avancer sur les nuées dans le tribunal céleste chapitre 7 du livre de Daniel et toutes les nations le servaient. Il s'agit d'une vision pour la fin des temps. Je regardais dans les visions de la nuit et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence et lui fut donné souveraineté gloire et royauté. Les gens de tout peuple nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. On le sait Daniel annonce ensuite un messie supprimé littéralement massacré au chapitre 9 verset 26. La perle 1C là on est dans une annonce de la passion de Jésus avec la mention l'heure quand Jésus dit à sa mère femme qu'y a-t-il pour toi et pour moi mon heure n'est pas venue. Or ce n'est que lorsque la passion se profile que l'heure sera venue. Jean chapitre 12 verset 23 ou 17 verset 1. De plus ce que la Bible de Jérusalem traduit par entre toi et moi est en araméen me lit le qui c'est-à-dire avec la conjonction le c'est-à-dire qui a-t-il pour toi et pour moi comme un destin commun ou bien on peut traduire à toi et à moi comme un enfant commun en grec on a un simple datif qui a la même signification le destin commun ou l'enfant commun est manifeste quand l'heure est venue au calvaire Jésus voyant donc sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait dit à la mère voici ton fils et dit au disciple voici ta mère Jean 19 verset 26-27 le signe accompli à Cana a lieu le troisième jour qui est aussi le jour de la résurrection ressuscité le troisième jour selon les écritures première lettre au Corinthien chapitre 15 mais ce n'est pas tout comme l'a observé le maître du repas normalement et jusqu'à présent le bon vin était momentané puisqu'ensuite on donnait le moins bon ce qui est arrivé est inhabituel car désormais le vin que donne Jésus le meilleur et le dernier le définitif de plus l'extraordinaire surabondance du vin à peu près 500 litres annonce les derniers temps annoncés par le prophète Amos au chapitre 9 ou bien Joël au chapitre 4 et la restauration universelle Isaïe chapitre 25 au-delà de la résurrection du Christ cette troisième perle annonce aussi la venue glorieuse le temps de la parousie perle indée nous avons une annonce de la résurrection tout à fait évidente Jésus répondit aux judéens et leur dit abattez ce temple-ci et en trois jours moi je le relève les judéens lui disaient en 46 ans a été édifié ce temple-ci et toi en trois jours tu le relèves or lui il disait cela au sujet du temple de son corps et lorsqu'il se releva debout de chez les morts ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent aux écritures et à la parole perle un e à Nicodème Jésus parle de son élévation en fait la croix mais il en parle en se référant au fils de l'homme donc au prophète Daniel qui parle du jugement eschatologique comme on vient de le dire Daniel chapitre 7 or dit Jésus ce jugement pour ceux qui croient n'est pas une mort mais une vivification écoutons et comme Moïse éleva le serpent dans le désert ainsi va être élevé le fils de l'homme pour que tout homme qui croit en lui ne périsse point mais que soit pour lui la vie qui est pour toujours Dieu n'a pas en effet envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour qu'il vivifie le monde par ses mains bel 1 F au delà de la perspective de la résurrection de Jésus s'ouvre la perspective de la résurrection du disciple pour la vie éternelle ou au contraire le jugement qui croit dans le fils il a pour lui la vie qui est pour toujours et qui n'est pas sûr du fils ne voit point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui tant d'échos avec la passion et la résurrection et le jugement eschatologique ne sont pas anodins l'appel des premiers disciples avait été amorcé par Jean-Baptiste dans l'église l'appel des disciples sera amorcé par la passion et la résurrection de Jésus en filigrane est annoncé en Jésus le fils de l'homme c'est-à-dire celui qui viendra pour un jugement du monde en effet tous n'accepteront pas le salut il faudra un jugement pour que soit définitivement enlevé le péché du monde et qu'advienne le règne de Dieu sur la terre un règne joyeux comme un banquet de noces accompagné de la chaleur d'un vin excellent et surabondant avant d'entrer dans la vie qui est pour toujours avant de conclure ce collier 1 nous voyons des résonances sur le nom de Pierre à Simon fils de Yona littéralement fils de la colombe Jésus dit tu seras appelé Pierre or l'ensemble du collier offre des résonances sur ce nom la colombe rappelle le signe qui désigna le Messie à Jean-Baptiste j'ai vu l'esprit descendre telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui la pierre pour les nomades évoque la pierre placée sur le piqué qui tient la tente pour consolider tout l'ensemble de plus pour les hébreux la pierre évoque la loi ainsi que l'autel la pierre évoque le rocher de fondation ainsi que l'autel qui était toujours construit en pierre on offre un sacrifice sur du solide l'offrande est présentée pour être touchée sanctifiée par la divinité Pierre désigne ainsi le temple que Jésus promet de relever les tables de la loi étaient en pierre ces tables étaient gardées dans l'arche d'alliance mais au temps du Christ c'est une pierre qui remplaçait l'arche d'alliance dans le temple le thème de la loi traverse tout le collier dans la première perte Jean-Baptiste rappelle la loi dans la prédication de son baptême de repentir la loi la Torah est symbolisée par l'eau le vin signifie la Torah messianique le miracle de l'eau changée en vin a lieu dans six vasques de pierres le don des tables de la loi est commémoré à Chou Chavot Chavot la Pentecôte qui dans certains courants est considérée comme une fête de l'alliance Jésus est l'époux parce qu'il instaure une nouvelle alliance le don de la Torah se situe entre le don de la libération Exode chapitre 1 à 16 et l'invitation à l'adoration les prescriptions relatives au temple et aux fêtes Exode chapitre 24 à 40 autant de thèmes présents dans ce collier toutes les images associées au nom de pierre décrivent une fonction tout à fait unique qui n'a rien à voir avec un pouvoir pyramidal qui dirige les autres l'identité de pierre ne remplace pas celle de Simon fils de Yona le bon entendeur dans la mouvance de l'Esprit Saint elle en est plutôt l'accomplissement l'Esprit Saint sanctifie par la loi reçue du Père et par la relation au Dieu vivant dans le temple merci au revoir à bientôt le livre Jean l'évangile en filet aux éditions Parole et silence avec la préface de Mgr Mirkis donc irakien pour l'Esprit Saint pour l'Esprit Saint pour l'Esprit Saint